Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius, avec les studios Lunarossa. Danninger, et dans le Loft Music, on va commencer avec une reprise d'Amalia Rodriguez, ça s'appelle La Maison sur le Port, ça a été également repris par Sansevérino. C'est un petit clin d'œil à Sansevérino. Ah bah écoute, et à Amalia Rodriguez aussi évidemment, et à ta Portugalité, si je puis dire. Allez, on en parle juste après, tu es en live dans le Loft Music. Danninger, Dos Santos, sur Sud Radio. Il y avait des chansons, des chansons, les hommes venaient t'y voir et rêver. Dans la maison sur le port, où les filles riaient fort, où le vin faisait chanter, chanter, chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils y venaient sans façon avant de partir tirer l'or. Ils venaient se le toucher, flouer de nous. Dans la maison sur le port. Les volets se sont ouverts et depuis, le rire des filles s'est envolé. Sous un tube de néon, un fonctionnaire alournon est perdu dans ses papiers. Vieux papiers, où sont les rideaux à fleur et les lampes de couleur ? Les cheveux de Marie à ses bras nus. Je vous dis que t'es mort et bien mort. Dans la maison sur le port. Pourtant je suis revenu une nuit. Je croyais qu'on y chantait comme avant. Mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé, du passé. Vainement j'ai recherché cette fille que j'aimais, qui savait aussi aimer et chanter. Je vous dis que t'es mort et bien mort. Dans la maison sur le port. Je vous dis que t'es mort et bien mort. Ce n'est pas sur mes vingt ans que je pleure. Bien souvent avec les filles j'ai pleuré. Mais on n'aurait pu laisser nos chansons dormir en paix. Nos chansons et nos amours, nos amours. Je l'ai dit à Marie à et aux filles de là-bas. Allons voir tout oublier, oublier. Puisque notre amour est mort et bien mort. Dans la maison sur le port. Puisque notre amour est mort et bien mort. Dans la maison sur le port. Je vous dis que t'es mort et bien mort. Monsieur Ren Mitchell à la guitare. Merci Rémi d'être là. Merci beaucoup Dunninger. Alors c'est à l'occasion des vingt ans de la sortie de ton premier album, mon Daniel. Exactement. Comme j'avais deux, trois titres qui n'étaient jamais sortis. Parce que je n'ai pas eu la chance de les sortir. Ça a été un beau prétexte pour ressortir tout ça. Des univers musicaux assez différents. Tu as visité, tu t'es baladé quand même. Là on est sur une symbolique portugaise fadeau de cet univers-là. Qui sont tes origines d'ailleurs. Mais tu t'es aussi baladé à travers le blues, à travers d'autres musiques. C'est-à-dire que j'étais tombé un peu dans la marmite du rock'n'roll, du blues, du mon pseudo d'ailleurs. Et puis avant d'enregistrer des disques, j'ai fait pas mal de dîners-spectacles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a donné ce surnom. Pour tiper un peu le répertoire que j'allais chanter. Et puis à partir de là, je me suis laissé guider par mes envies. Et puis m'apercevoir que le fado avait des accords qui ressemblaient au blues, au jazz. Et tout ça a un fil rouge en fait. C'est ça, c'est ça. Mais c'est évident ce lien Nicolas Perra. Le blues pour toi est une musique dans laquelle tu te reconnais ? Le blues ? Non. Non, moi, les choses dans lesquelles je me retrouve, c'est très variable. Ça va de Rachmaninoff à Miles Davis en passant par Chopin, par Satie, par les Rolling Stones, par les Beatles, par Ray Clapton. C'est bizarre. Rachmaninoff à la guitare déjà, je ne vois pas bien. C'est compliqué, mais ça fait partie des choses que j'écoute en boucle. Je veux dire, par exemple, Glenn Gould, les trucs de Bach par Gould, j'écoute ça en boucle. Je pense que je suis assez éclectique par rapport à la musique, mais je n'ai pas de choses spécifiques. Si je devais être dans le spécifique, je serais plutôt vraiment dans Miles Davis. Parce que j'écoute beaucoup, 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 beaucoup Miles Davis. Ça n'a aucune influence sur moi. Mais par exemple, quand j'écris des bouquins, je mets Miles Davis et c'est vrai que c'est quelque chose qui me porte. Alors le jazz et le blues, il n'y a quand même qu'un pas, mon cher Dan, entre le blues et le jazz. Mais on associe quand même, effectivement, cette musique du fado au blues. C'est-à-dire, c'est un cri comme ça du cœur, quelque chose de très tourmenté, de très entier. C'est-à-dire qu'au départ, le fado est une musique urbaine. C'est maintenant qu'on a mis ce style dans les grands salons. Mais au départ, c'est vraiment une musique urbaine. D'accord. Donc, après, en tout cas, moi, je m'y retrouve. Comme il y a cette histoire de guitare, et de temps en temps, ce que j'ai fait dernièrement, et ce que je fais depuis quelques années, c'est justement de mélanger aussi la guitare portugaise, cette espèce de mandoline qui accompagne le fado, et de se servir justement de ce son un peu cristallin sur d'autres morceaux, comme d'autres auraient pu la faire avec la douce corde ou quoi que ce soit, d'aller chercher d'autres sonorités, et puis de mettre une signature. Parce que c'est à partir du moment que je me suis rapproché de mes origines, que j'ai commencé à intéresser un petit peu plus les professionnels, on va dire, les maisons de disques. Oui, mais parce que t'as mené peut-être une singularité plus forte, une identité peut-être plus assumée, et que c'est toujours intéressant de relier justement cette musique de tes origines à ce que tu as découvert après. C'est les alchimies qui sont intéressantes quand même. En tout cas, il faut forcément du temps pour se découvrir. Je suis d'accord, bien sûr. Parce qu'à 20 ans, on ne peut pas vraiment savoir qui on est, donc c'est ma différence qui faisait la différence, tout simplement, c'est mes origines. Oui, ta singularité, ton unicité, tu as croisé des Catherine Ringer, des Louis Bertignan, des Little Bob, plein de gens quand même qui t'ont nourri aussi j'imagine. Ah bah évidemment, évidemment. Et puis tout à l'heure, quand j'étais en train de faire les balances avec Red, je me suis aperçu que je n'étais pas non plus insensible à Nicolas Perraille. Mais bon, je le raconterai tout à l'heure, il verra peut-être par lui-même sur la deuxième chanson que tu as interprétée. Le petit clin d'œil, mais c'est en arrivant ici que je me suis aperçu. Tu me fais mon boulot, tu me fais un tease énorme, parce que là tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce lien ? Et on va le savoir maintenant. Ça s'appelle Kazaria. Voilà, exactement. C'est ça, et c'est extrait de ton album à l'occasion des 20 ans de ton premier Ropus. Tu es dans le Loft de Musique Sud Radio. En live, tu seras le 24 février à Ivry-sur-Seine et le 10 mars à Osoir-la-Ferrière. On t'écoute, Danninger. C'est un monde construit Le long de sa route Un mur de pierre blanchie Visité au mois d'août Grandée de Carlyptus Grande forêt de pain Résonne l'Angélus De son village voisin Kazaria C'est quand j'étais loupio Au milieu des copeaux C'était l'Eldorado Kazaria N'est plus comme autrefois Mon grand-père n'est plus là Pour faire des jouets de bois La route qui nous y mène Est depuis goudronnée Plus tôt dans les fontaines Tout est modernisé Le débris de Carlyle Partant au champ de blé Plus de lampes à pétrole Sous son ciel étoilé Kazaria C'est quand j'étais loupio Au milieu des copeaux C'était l'Eldorado Kazaria N'est plus comme autrefois Mon grand-père n'est plus là Pour faire des jouets de bois Café du Tijoule Où m'emmenait mon grand-père Boire une boisson à bulle N'est plus qu'un pied de terre Ses enfants sont partis Tenter leur chance ailleurs Le progrès envahit C'est quand j'étais l'Eldorado C'est quand j'étais l'Eldorado Son nouvel album 20 ans Donninger Dos Santos Il sera en concert Le 24 février À Ivry-sur-Seine Et le 10 mars À Osoir-la-Ferrière Je vais tenir le lien Que j'ai perçu Avec Nicolas Pérac Juste après ça Tu me donneras la clé Juste en même temps À tout de suite Ne bougez pas Avec Nicolas Pérac Pour son nouvel album Et puis dans la rubrique Découverte Découverte qui n'en est pas une d'ailleurs Mais enfin bon Donninger Dos Santos Alors moi tu vois J'ai un truc Je fais un lien un peu basique Voilà Mais j'ai trouvé que La grille de la chanson Ressemble quand même À la grille de So Far Away Ouais un peu Ah Je suis d'accord Il y a quelques accords Il y a des terminaisons Des clés qui sont un peu Dans le même esprit Bon Donc là j'ai bon Après qu'est-ce qu'il y a Comme je ne suis pas Benjamin Biolet Je ne vais pas lui faire un procès Oh purée T'as vu cette histoire Benjamin Biolet Tu fais référence à ce scud Qu'il a envoyé Au petit Grégoire En lui disant C'est bien que tu parles de ça Je voulais en parler Je ne l'ai pas fait encore Dans l'émission En lui disant que La grille de la chanson de Grégoire Ressemblait à sa propre grille Benjamin Biolet Sauf que la sienne Ressemble Aux feuilles mortes Et à tous les deux cinq ans Des suites de quintes Ou de cartes Qui sont chez Bach Je veux dire Il y en a des milliards Il y en a partout Moi il va me faire un procès Biolet demain Parce que je veux dire La laissez pas tomber C'est une suite C'est les mêmes suites C'est ça On l'a tous fait Et on continue à le faire Alors il va faire un procès à Sting Il va faire un procès à tout le monde C'est ça On est bien d'accord C'est les suites d'accord Des 2-5-1 Pour les connaisseurs Qui se retrouvent sur la Maritza De Sylvie Vartan Sur les feuilles mortes De machin Sur l'hymne de France 98 Je ne sais plus comment ça s'appelle Tout est pareil Donc on va là-dedans Avec douze notes Je pense qu'on va On va retrouver pas mal de morceaux Quand même C'est clair C'est du délire Ouais j'étais assez vert Et d'ailleurs Grégoire je le signale A fait une petite vidéo Où il démontre ça Ouais j'ai vu Il enchaîne les chansons Il enchaîne les chansons Et il démontre de manière imparable Qu'on peut tout chanter Sur la même grille d'accord C'est clair Donc on s'en fout en fait Exactement Mais moi c'est C'est ce mot Eldorado Qui était venu un peu Voilà c'est ça le lien Comme ça Qui faisait Dans ma tête Dans mes souvenirs Références à C'est pas du tout un reproche Que je te fais là Ah non non mais d'accord Mais pendant que Je trouve ça Je trouve c'est plutôt On est plutôt du côté de l'hommage Ah mais oui Du côté du pompage Dans ma bouche en tout cas oui De toute façon Non mais parce que Evidemment c'était C'était un peu La même nostalgie En fait du passé Et puis le mot Eldorado Je l'avais associé A votre titre Alors ça tu vois J'aime beaucoup ce que tu dis Parce que ça c'est remarquable C'est à dire que Quand on a des chansons Comme ça Des empreintes très fortes Un seul mot Peut être rattaché à un artiste C'est magnifique Non mais c'est vrai T'es d'accord Eldorado ça peut faire Ça peut faire penser à Pérac Alors d'où ça vient Cette force là Qui relie un mot à un artiste Nicolas Pérac Je sais pas C'est l'émotion dégagée Par 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 une chanson Encore une fois On peut pas On peut pas prévoir Quand on écrit une chanson Les émotions Qu'elle va Susciter chez les autres Alors à un moment donné Il y a des atomes Qui rentrent en cohésion Et voilà Ceci explique cela Ça déclenche telle réminiscence Et voilà Je peux pas expliquer plus que ça Ouais mais c'est fort C'est remarquable ça Effectivement Je le constate Il y a certains mots comme ça Qui sont rattachés à un artiste Et puis moi J'aime beaucoup chanter Dans des langues que je connais Donc évidemment le français Et même comme ça J'ai du mal parfois Et forcément Et forcément le portugais Où j'essaye de donner en concert Et ben Parce qu'évidemment Et heureusement pour moi Parce que c'est ce que je cherche Il n'y a pas forcément Que du public portugais Qui est devant Et bien au contraire justement Et de donner la différence Avec des mots français Donc évidemment La langue française Les mots Le poids Dans des chansons Comme disait Nicolas Pérac C'est un micro C'est important Nicolas Pérac C'est pour ça aussi Approche-toi mon Nicolas Un peu du micro C'est pour ça aussi Que j'ai voulu faire Les acoustiques improvisées Parce que je trouvais Que de temps en temps Les mots étaient Très 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 primordiaux Et que les arrangements Parfois les planquaient Donc à partir du moment On est sensible aux mots S'il y a juste une guitare Et les mots Et ben les mots Evidemment prennent une valeur Beaucoup plus importante qu'avant Oui et puis on a le droit D'avoir des sensibilités aux mots On fait ce qu'on veut De sa vie Chacun fait comme il veut Chacun fait comme il veut Je précise que sur ton album Il y a une chanson intitulée Builder M Qui est un hommage à Builder M J'imagine J'ai eu l'occasion De partager des scènes Avec lui Grand bluesman devant l'internet Evidemment Mais ça fait partie aussi Des gens qui sont des références Pour moi Et je suis très content D'apprendre Qui va sortir un album J'ai vu ça Il sera le bienvenu Dans le Loft Music Patrick Verbeck Et tous ces gens Donc on peut citer Et puis aussi un featuring Avec Lio Ta compatriote Exactement Et je peux dire Qu'elle a même chanté Pour la première fois Entièrement en portugais Avec Mais ça date de 2002 Quand même Tiens bien sûr Mais si tu as réuni tout ça Sur cet album Dès 20 ans Danninger En concert à Ivry Sur scène 24 février Le 10 mars Ça ose voir la ferrière